Bon, nous sommes le 3 février, je suis chez les pompiers depuis vraiment pas longtemps parce que j'ai commencé à peine, j'ai pas fait de papier ni rien pour l'instant. J'arrête pas de faire de la mécanique sur les camions. Et puis aujourd'hui je pars dans la montagne, on va faire un sauvetage. Il y a un mec qui est parti d'un petit village sur la côte, donc complètement à l'est, à Puerto Toro. Un mec qui bossait là-bas et puis il s'est pris la tête et il est parti dans la montagne, sans rien, sans tente, sans duvet. Il est parti à 2h de l'après-midi, il connaît pas le chemin, il a pas l'habitude de marcher, etc. Donc il est un peu plus de 5h du matin là, et puis on part pour 2 jours environ dans la montagne et essayer de le retrouver, voilà. Alors, notre opération de recherche, donc là nous ce matin, on a escaladé en fait, enfin escaladé. On est venu, le village est derrière là-bas, donc on est monté jusqu'à tout ce plateau, donc là que c'est le début du miséria. Et on a rejoint donc là-bas un groupe de la police locale, qui eux sont venus depuis là-bas, donc depuis le village de Puerto Toro, d'où est parti en fait le gars en question qu'on recherche. Eux, ils sont partis hier soir à bord de Quad, et ils ont fait donc tout le chemin ici en cherchant un petit peu sur tout ce plateau. Bon, jusqu'à présent, ça a rien donné, alors heureusement, non heureusement, on n'en sait rien encore. Nous, le sentier n'était pas très facile, on a marché un gros 4h, un petit 5h, mais bon, il fait maintenant, il fait à peu près beau. Il y a un petit peu de vent, mais ici, c'est assez normal. On est ici, Con Clarita. Donc ça, c'est le chien qui est avec nous. Mais bon, on n'a rien trouvé. J'ai trouvé des lieux de Castor, mais ça, c'est autre chose. Bon, mais en tout cas, on a une belle vue. Regardez-moi ça. Là-bas, c'est des coins que vous connaissez, parce que j'ai fait pas mal de vidéos là-bas. On a, en premier, c'est le Seropiramires. Derrière, on a le Seroparancho, ici, qui est assez pointu. On a le Seropterranio, donc le Serop de l'anneau, où j'avais trouvé mon anneau magique, mon précieux, qui a disparu, d'ailleurs, dans la bataille. Quand je suis parti en Alaska, je l'avais laissé dans la maison. Il y a des gens qui sont un peu passés dans la maison. Mon anneau, du coup, il a disparu. Donc, j'aille en chercher un autre. Mais voilà, on est bien. Il y a un peu de vent. On fait le point, ici, sécurité. On est en contact radio, évidemment, avec la ville. Et tout au fond, là-bas. Et puis, on va redescendre. Et chercher, voilà, chercher quelqu'un dans un environnement comme ça. Si le gars, il n'est pas resté sur le sentier, c'est quasi impossible à trouver. Je le trouverais, enfin, en espérant que non. En espérant qu'il soit au village, en train de se prendre une petite cuite à la bière. Mais, bon, sinon, après, trouver quelqu'un dans l'île qui est en dehors des sentiers, c'est absolument infaisable. Bon, donc, nous, il nous reste à descendre. A rejoindre, donc, ce soir, le campement, enfin, la caserne des pompiers. Il me reste encore du boulot à faire sur les camions. Et puis, on verra. Soit je vous donne des nouvelles un petit peu plus tard. Soit, eh bien, je vous dis de suite à bientôt. Et pour de nouvelles aventures. Ciao ! Bon, on vient de rentrer en ville. Un petit débriefing au niveau de la caserne. Et puis, on était en train de mettre au point la prochaine sortie pour demain, pour explorer un autre secteur. Et, en fait, le gars s'est pointé en ville. Donc, actuellement, il est avec la police locale. Parce qu'en fait, il a quand même enfreint quelques barrières sanitaires, couvre-feu, etc. Donc, il est en train un petit peu de se faire interroger. Mais bon, il va bien. Donc, on reste quand même sur une note positive. Bon, ben, du coup, il va falloir que je trouve autre chose pour faire demain. Moi, il va falloir que... Peut-être que j'aille marcher dans la montagne avec mon fusil pour aller chercher des castors. Bon. Allez, je vous laisse maintenant pour de vrai. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao !